C'est pour la première fois qu'un chef d'état chinois s'entretient avec un chef d'état africain par téléphone depuis le surgissement de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Ce qui traduit à tout point de vue la place de choix qu'occupe le Congo dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Évidemment, l'accord de partenariat stratégique global entre le Congo et la Chine, signé en 2016, a dominé l'entretien ce lundi entre le président de la République, Denis Sassou-Guessou, et son homologue chinois Xi Jinping. Un entretien qui s'est déroulé du côté congolais en présence du ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public et du ministre de la Coopération Internationale et de la Promotion du Partenariat Public et Privé. À propos de certains projets de construction des infrastructures, sujet évoqué par les deux chefs d'état, le ministre Jean-Jacques Bouillard répond. Il faut distinguer en ce qui concerne les projets avec la Chine, deux catégories de projets. Il y a des projets issus du partenariat stratégique, donc avec des financements chinois. Ces projets sont en cours, notamment le tour jumelle, le centre commercial et d'autres qui sont en cours et qui se développent bien. Et on a d'autres en perspective. Il faut, en remplissant les conditions, on devrait pouvoir passer au numérique assez rapidement et faire la troisième phase de télécommunication et effectivement envisager la réhabilitation du chemin de fer. Mais il y a des projets purement congolais que les sociétés chinoises ont gagnés après une consultation internationale. Et ces projets effectivement subissent un peu le poids du ralentissement économique du pays. Dans le cadre du partenariat qui lie les deux pays, le Congo a déjà reçu 300 000 doses de vaccins contre le Covid-19 en prévenance de la Chine. D'autres doses sont attendues, a indiqué le ministre Denis Christel Sassou Nguesso. Le premier don de vaccins était composé d'un lot de 100 000 doses que nous avons réceptionné. Et il y a eu une deuxième dotation qui a été faite par la Chine de 200 000 doses. Donc en réalité, nous pouvons considérer que la République populaire de Chine a gratifié le Congo au total de 300 000 doses. C'est que toutes ces doses, il faudrait bien que nous puissions les consommer parce qu'il y a un certain nombre de doses qui arrivent en date de péremption à la fin du mois de juillet. On a près de 98 000 à 100 000 doses non utilisées. Et si les gens ne se vaccinent pas, nous allons devoir les jeter. Notons que la Chine célèbre le 6 juillet prochain, le 100e anniversaire du PC, le Parti communiste chinois. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est invité par son homologue Xi Jinping à participer à cet événement qui se déroulera par visioconférence. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est invité par son homologue à cet événement qui se déroulera par son homologue à cet événement qui se déroulera par son homologue à cet événement qui se déroulera par son homologue à cet événement. Merci.